salut à tous et bienvenue sur geese gaming j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve sur somnotica pour continuer un peu l'aventure donc ceux qui sont un peu observateurs vont avoir remarqué que la base a changé un petit peu c'est à dire que j'ai posé la balise en fait à la fin de la vidéo précédente j'ai fait revenir au bureau retour au menu principal clic ou non retour au bureau et j'ai oublié que ça ne sauvegarde et pas donc voilà donc je me suis retrouvé comme un con j'avais tout perdu puisque j'avais pas sauvegarder de l'épisode donc je me suis dit tu refais en vidéo j'ai refait la capsule 4 et ce que j'ai fait c'est tout ce qui a été nécessaire dans la capsule de survie j'ai tout repassé ici donc j'ai refait les fondas j'ai refait les tuyaux j'ai fait des armoires à tir larigot des armoires murales donc que j'ai nommé titane voyez hop là voilà donc là il y en a plein et j'ai fait le fabricateur le relais de communication et le kit de survie quelques armoires des vitres pour faire joli et après je continuerai un peu plus tard quand j'aurai les pièces mais là pour l'instant j'ai rien donc j'ai juste fait ça et j'ai aussi fait pour déconner la gravisphère parce que j'avais très envie de voir ce que ça donnait il revient ici raté histoire d'attraper quelques poissons et voilà c'est super marrant je crois bon ça m'attrape les rélapins ce qui est pas très utile en soi puisque ça se mange pas ça sert à rien donc voilà donc bon ben j'ai un peu farmé sans vous mais il fallait j'allais pas tout refaire refaire la capsule 4 et tout ça alors qu'on avait déjà tout vu le fabricateur tout ça ça n'a pas été très intéressant j'ai trouvé de l'or et de l'argent un peu plus bas là par là bas alors la lueur rouge c'est que j'ai balancé les fuites de cette détresse ici et en fait ça ça dure mille ans si je voulais voir combien de temps ça m'était j'en ai balancé une là pour voir ce que ça faisait et depuis ça m'éclaire la base c'est pas dégueu donc voilà après l'or et l'argent comme je vous disais je les ai trouvés par là je suis descendu dans le trou qui est ici et j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait donc j'ai tout repris en plus les fusées de détresse à travers les carreaux c'est super joli donc voilà hop on rentre donc je disais on va manger les poissons hop et après j'ai fait aussi deux armoires des grandes pour avoir mon masque mais mes items quoi et là tous les oeufs que je trouve parce que j'en trouve un paquet donc voilà on en est là et j'ai eu donc après une communication on m'a demandé d'aller à la capsule 6 donc c'est ce que je vais faire ah non pardon je veux ce que je vais faire juste après mais d'abord ce que je voulais faire c'est que je me suis rendu compte que dans la première ou la deuxième visite des vidéos j'avais récupéré tout ce qu'il faut pour faire le sea glide donc et aussi il y avait quoi d'autre il y avait le sea glide et après moi j'ai eu le canon à propulsion les leurres donc il y a pas mal de choses et aussi là quand je fermais hors vidéo j'ai eu un truc sympa j'ai eu ça bon ça c'est de la déco mais je crois que j'ai eu un truc sympa c'est ça c'est le chargeur de piles donc ça je vais peut-être le crafter avec vous du coup il faut des circuits intégrés fil de cuivre du verre et du titane circuit intégré je me rappelle plus comment on fait mais on va trouver circuit intégrés c'est de l'or fils de cuivre donc et des corail plats tac tac de l'or tu as fait du lubrifiant de l'or c'est là j'ai tout marqué fils de cuivre donc il va falloir du cuivre tac tac au moins deux je crois que c'est deux par fil donc quatre je vais pas y arriver mais je vais pas y arriver ouais c'est ça c'est deux circuit intégré donc voilà de l'or fils de cuivre et du corail plat ça c'est bon qu'est ce qu'on a dit d'autre qu'est ce qu'on cherche déjà pas le sea glide le sea glide aussi je pourrais le faire je vais le faire ensuite j'ai eu un thermomètre je sais pas ce que c'est ah non je veux faire le chargeur de pile alors je sais pas encore où je vais le mettre parce que je manque de place du coup dans ce base je pense que je vais le mettre à la file du vert et deux titanes un vert et deux titanes un vert alors le vert je l'ai mis avec le quartz normalement tout ça se fait avec tac tac j'ai fait des lingots de titanes parce que parce que non 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 cul démonté je voulais pas le monter là allez on va le tenter ici alors si je me souviens bien pour enlever des piles c'est ça typiquement là je vais pouvoir mettre ça le constructeur d'habitat j'avais pas besoin donc je vais décharger les piles alors précédent flèche s ou a alors attendez r alors pour changer les piles on a dit r si je fais des coups de molette ça marche on va les enlever on va essayer de voir comment ça fonctionne ils sont pas très chargés mais bon on va faire avec la lampe et le scanner par contre lui il a une bonne pile on va la décharger et on va foutre dans la lampe voilà je vais récupérer tout parce que au final je vais en avoir besoin après le temps ça je le laisse ça je vais le boire voilà et on a dit le siglide maintenant je vais voir si je peux le faire parce que ça ça a l'air d'être utile mais c'est ouf l'équipement les palmes ah ouais le réservoir haute capacité aussi je pense que ça peut être utile c'est ouf siglide pile fil de cuivre titane pile fil de cuivre je sais plus combien de titanes une pile et un fil de cuivre alors on va faire la pile parce que je pense que j'ai pris ce qu'il faut un fil de cuivre ah non il me faut un échantillon il me faut le corail voilà champignon acide ça ça prend une place dingue dans l'inventaire si je me souviens bien c'est ce que j'ai vu dans les vidéos ouais c'est ça mais bon après d'un côté si je fais un alors on va faire deux trois quatre ça on s'en fiche l'outil de réparation on va enlever la pile voilà peut-être que je vais la garder l'outil de réparation je vais peut-être mettre une pile voilà on va recharger tout ça ça bouffe la puissance de la station quand même non le siglite je ne peux pas le réparer donc ça ça par là non j'ai besoin de deux piles tac et ça c'est bon on va prendre les deux plus chargés tac on va peut-être attendre 80% voilà hop on va mettre la pile à 96 ouais des fois ça et là on va mettre un celle là c'est parti on a l'air pas mal là peut-être la poche derrière là donc j'ai dit maintenant que j'ai fait ça le reste peut-être le réservoir haute capacité j'ai le réservoir standard ça c'est bon vert, titane, argent allez je le fais alors vert 2 je crois en vert j'ai plus de vert un titane 4 ça j'en ai du titane donc ça va non c'est pas ça que je veux ça ça devrait être pas mal aussi hop on va prendre un kit de soin pour la route et voilà on va se reprendre dans la base histoire de faire le plein et voilà donc maintenant on est prêt on est paré pour aller j'ai ce qu'il me faut 1, 2, 3, 4 hop là on est paré pour aller en exploration donc je vais aller me faire là ah ouais on y voit bien sur la map 3D là-haut c'est joli je vois pas exactement à quoi ça correspond mais dans tous les cas ça avance est-ce que j'ai pris la combinaison anti-radiation ouais parce que là-bas ça c'est bien irradié pour allumer la lampe je pense que ça consomme pas plus oh là quelques petites saccades on va y voir ah ouais non ça ça torche quand même alors typiquement c'est dans un endroit comme ça que j'avais trouvé mon chargeur de piles j'avais trouvé pas mal d'éléments à scanner et alors j'avais pas le sea glide donc j'allais de cerveau corail en cerveau corail comme ça voilà et en restant bien au fond de l'eau ah et on peut même ramasser avec ça waouh c'est profond là alors voyons voir oh là ça c'est ça j'aime pas on est vachement bien avec ce truc en fait ouais c'est vachement bien voilà si je veux remonter faut un peu de temps quand même c'est pas automatique ah c'est pas automatique mais quand même ça a trace waouh un beau morceau là ça je connais pas Celestio ça je connais pas non plus à mon avis ça cherche à m'attaquer oh là les profondeurs alors qu'est-ce que c'est tout ça des débris mais heureusement que je je pense que heureusement que j'ai le truc haute capacité parce que plein de trucs ah attendez faut que je scanne aussi une poubelle parfait ça c'est un élément de déco je pense un bio réacteur ça je crois que j'ai déjà il me faut combien il me faut moins de 10 pour redescendre je pense allez je retourne là et ensuite je vais aller voir un peu oh ça trace un simot je me fais bouffer là c'est quoi qui m'a attaqué c'est le mini poisson de tout à l'heure ça sent un bio réacteur ça je crois que j'ai ouais toujours c'est le même truc je vais récupérer du titane ça c'est quoi ça se scanne pas ça c'est quoi c'est pas un chariot élevateur bon ça se scanne pas une table ça c'est de la déco je pense 30 secondes peut-être que je me faut peut-être que je m'inquiète ouais non ça passe j'ai pas besoin de trop m'inquiéter avec le siglide 10 ouais quand même oh la sortie de l'eau elle est elle est violente allez ce coup-ci je vais à la capsule voir ce qu'il dit je scannerais bien la bébête là je sais pas si je les ai déjà scannées je la vois plus un herbivore commun même pas si il s'attrape ouais quand même je voulais l'attraper du plomb alors il y a quoi d'autre là médicite ça c'est quoi un schéma panne ultra glissante ça c'est bien ça ça va être des palmes qui avancent plus vite je présume il n'y a rien d'autre hop là lui aussi je l'attrapais oula c'est quoi ça putain ça m'attaque attendez je scanne une plante tigre c'est dégueu ça m'attaque et tout attendez je vais voir ça allez remonte à la surface putain la plante tigre c'était un truc je n'attendais pas vraiment hop là putain dans les profondeurs il y a des trucs alors on a dit c'était de la faune non c'était de la flore une capacité à détecter fluctuation à éviter ou à neutraliser ok une sale bête quoi donc ça il n'y a plus rien c'est fait je n'ai pas besoin qu'il n'y retourner on va aller faire un petit tour putain je retourne pas loin quand même je vais quand même passer au fond de l'eau parce que c'est vraiment là qu'il y a les choses intéressantes ça je ne sais pas ce que c'est ça ne se ramasse pas un rôle à plante tigre ce poisson là ça m'intéresse des mordeurs ça a l'air d'être des sales bêtes alors faune charonnière et parasite non carnivore mordeur prédateur 2% de cerveau éviter et essayer de ne pas saigner ok donc à éviter on dit j'y suis allé là ou pas c'est quoi ce gros truc non je ne suis pas allé moi je suis allé là bas il y a un énorme truc je vais aller voir quand même là en règle générale sur des trucs comme ça il y a des blueprints à ramasser ça c'est quoi ça c'est un morceau de cimote là bas il y a une plante à la con donc ça va elle ne m'a pas vue ça c'était de l'or c'est bien carnet à propulsion j'ai déjà il faut croire du titane alors voyons voir on va rentrer là dedans ah ouais là il y a du cimote ah j'ai obtenu le schéma du cimote du coup inventaire plein hop là saloperie de bestiole est-ce que ça se massacre ouais ça se massacre pas bien j'aurais essayé mais bon je pense que il doit y avoir des armes dans ce jeu mais je n'ai pas encore est-ce que c'est une caisse là bas ouais là bas il y a une caisse aussi je sais pas ce que j'ai pris oh mince oh c'était chaud patate ah ouais tu peux tousser là mec alors qu'est-ce que j'ai attrapé oh une batterie haute capacité c'est toujours ça de pris alors et là dans ces ruines là il y a quelque chose ou pas ça ça a pas l'air d'être un morceau dans mon vaisseau putain les plans de tigre c'est quand même de la bonne d'aube j'ai l'amanteur plein de toute façon je crois on va y voir ah ça c'est un truc un bâton lumineux c'est bien ça il y a vraiment beaucoup de blueprints il y a beaucoup de je t'ai scanné toi ou pas non je ne l'ai pas scanné lui alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a par là on peut vérifier l'oxygène quand même avant de finir dans le coma ça c'est du cimote on va aller se prendre de l'oxygène avant d'aller faire ça on va prendre de l'oxygène avant d'aller le visiter c'est bon 135 c'est le max allez c'est parti oh bah c'est cassé je peux y rentrer par n'importe où fragment de baie de véhicule mobile de la déco cadre photo ah là je fais le plan de blueprint ça je sais pas si je peux passer ça c'est du cimote même en terre pleine au moins ça va me dégager le passage ah non elle est belle cette épave puis il y avait plein de choses ça ça doit être du cimote ouais bon là je suis plein et bah on va peut-être rentrer à la base juste faire un petit bon la vigne d'orin ça j'en ai chez moi des rôdeurs j'en ai chez moi allez où ma base on va partir par là bas ah bah c'était pas mal une petite sortie sympa le sea glide là c'est un peu de la tueur ah je vais peut-être scanner ça si je le retrouve le requin ah ouais je l'avais déjà scanné faut croire je l'avais déjà scanné j'ai failli me faire bouffer ça c'est quoi c'est ce cimote j'ai déjà bon bah c'est bon j'ai tout j'ai même déjà scanné le requin je me souvenais plus que je l'avais fait en tout cas là c'est dangereux ce qui serait pas mal c'est quand même d'avoir une arme à distance parce que le petit couteau là on en sent assez vite les limites qu'est-ce qu'il me faut déjà pour faire de la javel ? je sais plus du corail plat non du corail ordinaire il me semble voilà il y a du monde allez j'espère que j'aurai des petits poissons ah mais j'en ai des poissons c'est quoi ça ? le siglide ah non ça fait ça et le réservoir haute capacité ça change la donne dans le jeu c'est bien d'avoir récupéré ces ces blueprints bon la batterie hop tchou alors on va essayer de ah mais non merde j'ai perdu mes piles ou quoi ? oh non oh non 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 ah non ça c'était une connerie ça ah non enlever les piles ah merde enlever les piles alors qu'on a pas de place ça sent la connerie ah non c'est bon ça les a pas perdues oh putain j'ai eu très peur j'avoue là voilà voilà il y a tout qui est chargé hop on en met une pile et il me manquera la troisième qui est par là ok donc on va fondre les matériaux de base hop du titane voilà on fait le plein et on range ça oh putain les armoires sont pleines euh comment on fait des armoires déjà alors on va faire 5 on va rattraper celle là une armoire murale on va en mettre une autre j'ai l'impression que le titane je vais en avoir besoin alors là j'ai du plomb le sel il me va falloir du corail ordinaire j'allais déjà ramasser un peu d'avance pour faire de la javel histoire de boire un coup quand même ah c'est pas mal on aura fait une bonne petite sortie on va aller regarder ce qu'il y a dans les crafts alors ça ça se cuit ça c'est les nouveaux que je peux faire cuire le gros oeil au milieu ça donne envie quoi ça c'est mieux déjà ok donc là j'ai eu ça donc un nouveau comme ça et là en outil j'ai un bâton lumineux une station d'éclairage mobile alimentée par une pile pile titane et vert c'est joli ça mais j'ai pas de quartz donc on va oublier pour l'instant thermomètre il me faut un circuit intégré je sais pas à quoi ça peut servir une baie à véhicules mobiles et la gravisphère après le reste du coup je sais pas trop où ça se craft attendez ce que je vais faire c'est juste que je vais faire de l'eau tant qu'on y est et il va peut-être falloir que je mette un nouveau panneau solaire parce que ça monte pas super vite et voilà je suis full tout va bien la capsule 3 prochaine étape c'est la capsule 3 donc ça je vais aller le virer les messages déjà utilisés hop là on va prendre un deuxième parce qu'il faut croire que ça s'utilise 97% bon ouais il a l'air d'avoir des gens vivants la capsule 3 est-ce que je vais rencontrer quelqu'un alors il faut une pi... qu'est-ce qu'il se passe ? peut-être faire un deuxième panneau solaire ah merde j'ai pas ce qu'il faut c'est tout pourri donc je sais pas ce qu'il se passe ça va... je pense qu'on va finir là dessus on verra comment on répare ça dans le prochain épisode donc je vais vous laisser là je vais récupérer l'outil de réparation on sait jamais on va peut-être y mettre une pile et tout tant qu'on est en 2 et le scanner en 3,4 voilà on va peut-être mettre une pile tac tac donc on réparera tout ça au prochain épisode ah bah voilà ça s'est remis tout seul base d'alimentation restaurée c'est cool ah c'est peut-être parce que j'ai récupéré les piles il n'y avait plus assez d'énergie bon faudra que je mette d'autres panneaux solaires donc voilà je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusque là n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce bleu et je vous dis à très vite en vidéo ciao ciao ciao